Vous êtes sur RTL Les dessous de l'écran sur RTL avec Purmédia Philippe Robuchon C'est la plus chère, la plus regardée, la plus récompensée la plus piratée de toutes les séries Game of Thrones revient la nuit prochaine pour sa huitième et ultime saison 20 mois que les fans attendaient ça dans plus de 180 pays dans la France ils seront des dizaines de millions à suivre en direct le dernier volet des aventures de Jon Snow ou Daenerys Targaryen jamais avant Game of Thrones une série n'avait cumulé autant de superlatifs alors on va essayer de comprendre pourquoi ce soir avec Philippe Bailly qui dirige l'agence NPA Conseil, bonsoir Philippe et avec Benjamin Meffre de Purmédia salut Benjamin, grand fan de Game of Thrones je le précise ce qui n'est absolument pas mon cas dans un instant, Winter is Coming mais d'abord l'actu média de la semaine La mort du journaliste Jacques Ségui à l'âge de 80 ans, grand reporter à la radio à la télé dans les années 70-80 il faisait partie de l'équipe qui avait créé tout le sport en 1993 TF1 diffusera l'intégralité des 48 matchs de la prochaine coupe du monde de rugby elle se déroule au Japon à partir du 20 septembre nouveau record d'audience pour Capitaine Marleau mardi soir, 7 700 000 téléspectateurs ont regardé la série de France 3 ça fait un téléspectateur sur trois enfin ils s'y mettent tous après Apple, le géant américain Disney a dévoilé cette semaine sa plateforme de vidéo à la demande Disney Plus disposera d'un fabuleux catalogue elle sera disponible aux Etats-Unis à partir du 12 novembre pour moins de 7 dollars par mois arrivée en France prévue l'an prochain les dessous de l'écran sur RTL avec Purmédia Philippe Robuchon Benjamin Meffre pour commencer je vais vous demander l'impossible vous avez 20 secondes pour résumer l'intrigue de Game of Thrones ah oui c'est pas facile qu'est-ce que je pourrais dire je pourrais dire que c'est une série d'épic fantasy dans laquelle des familles luttent pour le pouvoir alors il y a du sang il y a du sexe et à la fin il n'en reste qu'un qui va monter sur le fameux trône de fer Philippe ça vous va comme définition ? en 20 secondes je trouve que c'est même une performance voilà parce que ça fait quand même 67 épisodes pour l'instant pour bien qu'on prenne la mesure du phénomène Benjamin présentez-nous Game of Thrones en quelques chiffres alors Game of Thrones attaque sa 8ème et dernière saison ce dimanche la première saison c'était en 2011 c'était sur HBO la chaîne du câble américain Game of Thrones ce sont des chiffres qui donnent le tournis 67 épisodes vous le disiez Philippe avec des budgets compris entre 10 et 15 millions d'euros chacun c'est colossal la dernière saison elle va coûter près de 130 millions d'euros c'est le budget en gros d'un d'un blockbuster américain mais selon les estimations la série rapporte 10 fois plus à HBO qu'elle ne lui coûte 1 milliard 1 milliard d'euros exactement par an donc ça comprend évidemment la vente des épisodes mais aussi la publicité et les produits dérivés on va en parler avec Philippe ça tout à l'heure Game of Thrones c'est aussi plus de 30 pays de tournage de la Croatie à l'Irlande en passant par l'Espagne et ce sont surtout des dizaines voire des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde on sait combien exactement c'est très difficile c'est quasiment impossible à dire on sait par exemple que la dernière saison a été piratée 1 milliard de fois voilà donc ça se chiffre en dizaines de millions voire centaines qui peut voir Game of Thrones en France pour ceux qui ne le savent pas alors de manière légale ça se passe sur OCS OCS revendique à peu près 3 millions d'abonnés voire un peu plus c'est le bouquet d'orange voilà c'est diffusé en direct à 3h du matin pour les amateurs les grands fans sinon c'est rediffusé le lendemain en prime time avec une version sous-titrée ou en version française voilà pour le tableau chiffré alors Philippe Bailly aucune série dans le monde n'avait atteint de tels scores l'agence NPA conseille que vous dirigez vous avez tout étudié Game of Thrones pourquoi c'est un tel phénomène ? il y a d'abord l'histoire un pitch original une qualité de prod il y a de l'argent mais il n'y a pas seulement de l'argent les choses sont bien écrites bien filmées il y a vraiment du talent et puis il y a une mécanique marketing derrière qui est absolument incroyable dans laquelle ils prennent depuis la première saison la communauté des fans par la main et ils ne la lâchent plus même entre deux saisons sur Twitter ils ont continué à poster tous les jours en moyenne deux tweets par jour et à retweeter un message et à chaque fois générer 10 000 interactions autour de ces tweets ça serait pareil si on regardait Facebook, Youtube les autres réseaux les journalistes sont régulièrement abreuvés de vraies infos de fausses infos de rumeurs d'histoires touchant à la vie des comédiens ce qui fait que même là encore quand il ne se passe rien à l'écran la série n'est pas là il y a rien qu'en France plus d'une dizaine de papiers par mois qui parlent de la série depuis le début de l'année depuis qu'ils ont posté le premier bande-annonce et qu'ils ont annoncé le 13 janvier la date de la diffusion là évidemment ça monte de manière exponentielle c'est très difficile mais on sait combien de une de magazines ont été faites sur Game of Thrones depuis plusieurs années c'est juste hallucinant rien que pour la France et même là on n'y est pas totalement arrivé il y a plus d'une vingtaine de couves de magazines télé donc la presse la plus puissante est celle derrière laquelle tous les programmes les producteurs s'empressent chaque semaine là vous parlez avant la dernière saison qui arrive bien sûr rien que cette semaine à mercredi on avait déjà Télérama qui faisait sa couve Télécapsate qui faisait sa couve je crois que TV Mag avait prévu de faire deux pages cette semaine enfin tous les magazines sont là ce qui est fascinant avec le phénomène Game of Thrones c'est qu'ils finissent presque par faire passer pour des ringards j'en fais partie les gens qui n'aiment pas ce genre là je ne sais pas si ça vous est arrivé mais dans les dîners t'as vu la dernière saison bah non moi ça ne m'intéresse pas les dragons qui volent j'en ai rien à faire c'est devenu difficile de dire ça maintenant oui c'est politiquement incorrect mais rassurez-moi je suis le seul ou pas ? non vous n'êtes certainement pas le seul moi-même d'ailleurs il m'arrive de pécher aussi non mais pour revenir aussi un instant sur leur mécanique ce qui est formidable autour de cette série c'est qu'effectivement elle est extrêmement compliquée à suivre à raconter c'est un enfer malgré tout non seulement les gens ont suivi les gens ont été de plus en plus nombreux rien que sur les réseaux sociaux il y a 45 millions d'abonnés au compte de Game of Thrones et puis à l'approche d'une nouvelle saison vite on fait des sessions de rattrapage depuis le début de l'année il y a plus de 8 millions d'épisodes qui ont été visionnés en France et pour vous donner un ordre de comparaison c'est à peu près autant en rythme annuel que les séries les plus regardées en 2018 alors qu'encore une fois il n'y a rien de nœud depuis 27 août 2017 Benjamin il y a un aspect que soulignait Philippe tout de suite qui est moi je trouve fascinant c'est l'aspect secret du tournage du doublage tout ça se fait dans des conditions presque militaires tellement c'est caché et secret alors il y a des raisons objectives de faire cela c'est que c'est la série la plus piratée on l'a dit tout à l'heure donc forcément il faut se protéger du piratage et donc semer les éventuels curieux qui pourraient s'approcher du tournage et puis il y a aussi je pense une stratégie marketing derrière tout ça parce que le mystère ça crée le fantasme ça crée la fascination et donc par exemple pour cette saison on sait qu'ils ont tourné plusieurs fins différentes pour se protéger d'éventuels piratages il faut rappeler que la série a été piratée à plusieurs reprises il y a des épisodes qui ont été diffusés à l'avance de manière illégale sur internet parfois ils emmènent les acteurs sur des faux lieux de tournage ça va quand même très très loin il y a des dispositifs anti-drone pour éviter des prises de vue prises depuis le ciel donc non non ça va très très loin et quand vous êtes invité à une avant-première de Game of Thrones ils en ont fait une la semaine dernière à New York et bien vous avez deux ou trois Men in Black dans la salle avec des lunettes à infrarouge qui surveille qui sont dos à l'écran les pauvres c'est un peu comme les stadiers au foot et ils passent toute la projection juste à scruter que personne n'utilise son téléphone pour capter le merchandising vous en avez dit un mot tout à l'heure un véritable rouleau compresseur partout où on va dans le monde on trouve des mugs des livres des gadgets Game of Thrones c'est ça à la limite les mugs les t-shirts on y est un peu habitué pour des séries qui marchent bien mais là ça va dans les objets de décoration des répliques du trône de fer par exemple il y a eu une exposition itinérante qui était au Grand Palais à Paris qui a fait un carton partout où elle est passée c'est formidable parce que d'une part ça rapporte de l'argent à la production et puis en plus là encore dans l'entre-deux saisons ça a entretenu le mythe autour de cette marque pour ne citer que quelques exemples quand on va à Dubrovnik qui est censé être pour Réal c'est ça la capitale je ne me trompe pas c'est ça j'ai révisé Dubrovnik en Croatie vous achetez un décapsuleur Game of Thrones 40 euros un t-shirt Game of Thrones 34 euros des verres calices 80 euros une chope de bière 100 euros c'est dingue c'est-à-dire qu'à la fin votre décapsuleur vous coûte à peu près 10 fois le prix de votre bière voilà alors pour revenir au marketing Philippe Bailly c'est assez étonnant de constater cet aspect rouleau-compresseur mais on ne voit pas d'affiche de publicité particulièrement on a l'impression que la pub elle se fait toute seule ils n'ont pas besoin de faire de la pub parce qu'encore une fois ils sont partout dans la presse parce qu'ils sont partout sur les réseaux sociaux et puis surtout quand vous prenez ces derniers jours on a le droit de citer des noms d'opérateurs à condition d'en citer plusieurs ça tombe bien parce que que vous preniez Orange que vous preniez SFR que vous preniez Bouygues Télécom ils faisaient tous des campagnes de tweets sponsorisés ou de voire de SNF on a reçu des petits SMS voilà Canal quand vous regardez ces derniers jours là aussi le site de Canal le Twitter de Canal tout ça s'est mis aux couleurs Game of Thrones en gros l'affiche de la saison 8 vous n'y échappez pas quand on voit les milliards que brasse Game of Thrones on se dit que les créateurs ont forcément pensé à l'après moi j'ai lu qu'il y a un truc qui s'appelle The Long Night qui est déjà dans les tuyaux je ne sais pas si vous savez ce que c'est Benjamin il y a même plusieurs projets de séries dérivées qui ont été lancés il y en a 5 en tout dont celle-là The Long Night c'est le projet le plus avancé pour l'instant on a annoncé Naomi Watts au casting et ça devrait arriver en 2020 donc on n'est pas débarrassé de Game of Thrones ok merci Philippe Bailly voilà ce qu'on pouvait dire sur ce phénomène Game of Thrones qui débarque la nuit prochaine on ne sait pas pour des dizaines centaines de millions de fans peut-être partout dans le monde merci Benjamin Mameff je vous laisse aller préparer les bières pour voir la dernière saison à dimanche prochain dans un instant Autoradio avec Christophe Bourreau on va vous parler d'une très belle initiative les garages solidaires RTL